Géraldine Privo Gigant, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait. Vous êtes psychopraticienne et aussi créatrice du groupe de paroles pour les femmes depuis 15 ans, c'est ça ? Oui, j'ai créé le premier groupe de paroles pour les femmes il y a 15 ans. D'accord, et elles viennent faire quoi ces femmes ? Elles viennent faire une thérapie de groupe déjà, c'est quand même l'objectif premier, c'est un espace de paroles où elles peuvent échanger sur des thèmes qui concernent leur vie de femme. Mais c'est pas forcément que les relations amoureuses, ça peut être la vie de mère, la vie de... Quelle que soit la problématique de femme, ça peut être la vie de mère, la difficulté du célibat, la dépendance affective, le harcèlement sexuel, des problèmes de couple, des difficultés de communication en couple, tout problème que nous rencontrons, nous, femmes, dans notre société actuelle. Et c'est des femmes de tout âge ? C'est des femmes de tout âge. La fourchette, la plus jeune que j'ai eue devait avoir 21 ans. Ah oui. Et la plus âgée devait en avoir 65 ans. Ah oui, donc c'est ouvert. C'est bien, parce qu'on apprend les anciennes et on peut aussi apprendre aux plus jeunes. Très important justement, cette différence et cette variété apportent énormément de richesse aux unes et aux autres. Ah, j'imagine qu'après ça crée des amitiés, il doit y avoir des personnes qui deviennent amies, non ? Alors, il y a une charte déontologique avec un cadre spécifique. Donc à partir du moment où on est en thérapie de groupe, on n'est pas amies à l'extérieur. On peut l'être une fois qu'elles ont terminé leur travail, leur thérapie. Ah oui, c'est-à-dire que si elles sortent ensemble de chez vous et qu'elles veulent aller boire un verre, il faut mieux éviter. Oui, exactement.